bonjour je ne sais pas si vous connaissez les noons qui sont des petits designs à base de carré avec une spécificité si une spécificité c'est leur lunette carré donc ça s'appelle un noon et là vous voyez que les enchères pour le noon 613 a démarré sur le site noons point wtf et assez curieusement les nuns se vendent pour environ 25 ethereum soit pratiquement 40 000 euros le prix des enchères va dans un trésor et le trésor aujourd'hui comporte 27000 ethereum non plus de presque 50 millions de dollars alors qu'est ce que les nuns font de tout cet argent et bien chaque propriétaire de nuns peut déposer une proposition pour financer quelque chose et cette proposition est votée dans le délai au donc pendant quelques jours les propositions sont votées et puis si la majorité l'emporte et bien elles sont exécutées ou annulées vous voyez que le trésor de nuns est en partie stocké dans l'ido ce qui lui permet de devenir encore plus riche et beaucoup de propositions sont utilisées pour développer de nouveaux projets pour faire connaître le monde selon nous alors comme le la vente aux enchères est assez élevé l'île noon a fait une modification du processus avec des prix d'enchères plus faible et alors que il n'y a qu'un nuns à vendre chaque jour il y a un lil nuns à vendre toutes les 15 minutes donc le trésor se remplit plus lentement au niveau quantité mais plus rapidement au niveau nombre de lil nuns donc là aussi les propositions des lil nuns sont votées c'est un fork du site et comme évidemment ils viennent du monde de nuns ils pensent que les nuns vont prendre beaucoup de valeur dans le dans le futur et une partie du trésor peut être utilisé chez les nuns pour acquérir de nouveaux nuns donc dans un site de crowdfunding classique les auteurs de la proposition essayent d'agréger des gens autour d'une proposition et d'obtenir de l'argent autour d'une proposition alors que dans le monde de nuns vous participez aux enchères mais vous ne savez pas à quoi votre argent va servir c'est assez surprenant comme type de site de développement économique mais force est de constater que nuns a réussi à accumuler plus de 40 millions de dollars et alors vous pouvez le dupliquer sur de nombreux modèles donc par exemple alps.wtf se sont et consacré au développement des régions alpines partout dans le monde donc là aussi le prix de l'alp de base est beaucoup plus bas que le prix du nuns et il va y avoir un nft alp en vente toutes les trois heures pour toujours une des propositions en cours de alps c'est de faire connaître le monde de nuns dans une station de ski au japon voilà c'était une introduction annonce les nuns et alps mais bien si vous voulez participer à ce type d'enchères en fonction de vos moyens vous pouvez choisir le nft et les projets qui vous conviennent à bientôt à bientôt